Il a misé tous ses espoirs sur elle. Éleveur de vaches allaitantes en Auvergne-Rhône-Alpes, Philippe, 54 ans, était impatient de montrer son exploitation à Florence. Elle était la seule à lui avoir écrit et leur rencontre au speed dating l'a confirmé, il y a moyen que ces deux-là s'entendent. A ceci près qu'un arrivant, la prétendante ne prétendait plus à rien, ni faire connaissance, ni faire les frais de la conversation. Prince charmant. Routinier même déconvenu chez Cathy, viticultrice en Loire-Atlantique, qui a bien du mal à échanger avec François, qu'elle avait décidé d'inviter seul, je ne voulais pas qu'il ait de concurrent alors que j'avais déjà une préférence pour lui, explique-t-elle. Mais alors qu'elle vit à 100 à l'heure, elle s'est vite aperçue que son prince charmant aimait la routine. Le premier soir, j'aurais aimé qu'on prenne le temps de discuter, mais il est allé s'enfermer dans sa chambre. Le deuxième jour, il a encore prétexté être crevé. J'ai vraiment été déçu. Si est-il vrai que je comptais beaucoup sur cette rencontre. A la recherche du bouton on Ou off. Même déception chez Philippe. Au speed dating, elle ressemblait à sa lettre mais aujourd'hui, plus rien ne correspond. Philippe a jeté l'éponge. Quant à Cathy, elle fait des pieds et des mains pour trouver où François a caché son bouton on. Pendant ce temps en Occitanie, Paul Henry chercherait plutôt le bouton off pour endiguer l'énergie de Maïté. Prétendante surprise dont la lettre était arrivée hors délai, la bitéroise était décrite par Karine le marchand comme cochon toutes les cases. Ce que Paul Henry avait confirmé en l'invitant à la ferme. L'arrivée de Maïté au speed dating a été une belle surprise. Même si je n'avais pas de petite étincelle, je me disais qu'elle pourrait être la bonne si elle était capable de se calmer un peu, raconte l'éleveur catalan. L'inéiang ingérable Jean-Claude, céréalier du centre Val-de-Loire, tient le même raisonnement, quand j'ai choisi d'inviter Daneli, la volcanique colombienne, note de la rédaction, « Je me suis dit qu'elle s'était peut-être donnée à fond au speed dating. J'ai tablé sur le fait qu'elle serait plus calme une fois à la ferme. » Autre erreur d'appréciation, pensez qu'une égalité de traitement évite les rivalités. « Quand vous invitez le yin et le yang à la même table, c'était ingérable », reconnaît Jean-Claude. Chaque regard, chaque seconde était comptabilisé et à force de chercher l'équité, les deux ont bien failli se barrer. Le coup de la télé dans la chambre même scénario chez Paul-Henri. « Maïté m'a mis la pression dès le départ alors que j'avais besoin de temps pour apprendre à les connaître, elle et Aline. » Pour ne pas scoyer l'heure, nous vous laissons découvrir si Paul-Henri a réussi à calmer le jeu. Quant à Jean-Claude, le coût de la télévision qu'elle a exigé d'avoir dans sa chambre a été déterminant. « Je me suis dit que si elle était vraiment là pour trouver un homme et que la télé restait fondamentale, elle aurait d'autres caprices à gérer plus tard. » CQFD « Je me suis dit que si elle avait toujours la télévision qu'elle a été déterminant. » Sous-titrage ST' 501